et voilà les bennes typiques d'un marché des enseignements de cagettes et dedans vous pouvez trouver de très bons fruits et légumes donc là aujourd'hui il y a pas mal d'aubergines donc là il y a des tas d'aubergines, de raisins, il y a plein de salades là-bas voilà les aubergines, tomates, poivrons, il y a certains légumes qui sont pas en très bon état mais en les cuisant ce sera aucun problème pour les consommer ensuite ça fera plein de vitamines pour cet hiver voilà ce que j'ai récupéré du coup, un cajou entier ça m'a pris même pas 5 minutes c'est des bennes qui sont comme ça à l'air libre vous allez à la sortie des marchés et voilà salades, courgettes, aubergines, tomates, poivrons, plein de trucs on va se retrouver en cuisine pour voir ce qu'on peut en faire alors pour la ratatouille, ce grand classique de la cuisine française, c'est très simple vous avez juste besoin d'aubergines, d'oignons, de tomates et de courgettes du coup s'il vous manque l'un des quatre, c'est pas grave, vous pouvez remplacer par d'autres choses vous pouvez aussi également ajouter des poivrons, ça passe très bien donc commencez bien sûr par laver les aubergines puis les couper en dés voilà donc une recette très simple à réaliser avec un bon lot de fruits du marché récupéré très pratique pour recaser facilement tous les légumes récupérés ensuite vous faites de même avec les tomates que vous coupez en morceaux et ensuite vous allez commencer par faire revenir les oignons puis ajouter les aubergines donc là on n'avait pas assez de tomates du coup on s'est permis d'ajouter du concentré de tomates pour avoir un goût de tomates un peu plus fort et ensuite il suffit de laisser cuire votre recette au moins une heure et demie en sachant que vous pouvez laisser plus longtemps ça cuira les légumes mieux, ils seront plus tendres donc pour baba ganoush on commence aussi avec des aubergines vous allez commencer par les couper en fines tranches donc le plus fin possible ensuite vous allez déposer ces fines tranches dans un plat qui va pouvoir aller au four et vous allez assaisonner avec du citron, de l'ail et du poivre et là vous pouvez éventuellement ajouter d'autres épices si vous le souhaitez puis ensuite vous enfournez et là c'est parti pour au moins une demi-heure jusqu'à ce que les aubergines soient presque brûlées un peu noires on a choisi d'ajouter de l'huile de sésame et de l'huile d'olive pour rendre le mélange un peu plus gras et donc à ce stade si vous voulez rajouter encore un peu d'ail pour avoir quelque chose de vraiment plus épicé ensuite il suffit juste de broyer avec un mixeur le mélange pour obtenir une pâte homogène qui sera très bonne à l'apéritif sur des toasts et en particulier vous pouvez l'adoucir en mélangeant avec des hummus vous pouvez faire des toasts baba ganoush et hummus voilà donc ça c'est pour un plat très facile à réaliser quand vous avez beaucoup d'aubergines qui se conservent très bien et qui passent très bien à l'apéritif et en plus c'est vegan alors la moussaka avec ce qu'on a parce que malheureusement on avait plus de tomates donc là comme avant on commence par couper les aubergines on prépare tout dans un plat puis on coupe les oignons et vous faites revenir les deux ensemble donc prévoyez un grand wok pour pouvoir tout faire revenir d'un coup ensuite faites revenir la viande dans une autre poêle donc il faut qu'elle passe de la couleur rouge à la couleur marron il faut qu'elle soit bien cuite, c'est la viande de récupe puis vous préparez la béchamel dans une casserole donc là j'ai suivi les conseils qu'on m'a donné le beurre, le lait, la farine et jusqu'à ce que vous obteniez une sauce suffisamment épaisse après avoir cuit les pommes de terre il suffira de les couper en petites rondelles et vous allez pouvoir intégrer ça dans un plat donc vérifiez que la viande soit bien cuite uniformément de même avec les aubergines, vous voyez que ça réduit pas mal on dispose tout dans le plat avec un petit fond d'huile d'olive donc une première couche avec les aubergines une deuxième couche où vous mettez la viande et enfin sur la dernière couche vous ajoutez la béchamel et les pommes de terre ensuite il ne reste plus qu'à enfourner le plat pour environ une heure de cuisson voilà hop ! hop !